Nous avons besoin, virgule, pour les plus jeunes enfants, virgule, de nous assurer qu'ils restent protégés durant la journée afin que leurs parents puissent retourner au travail, point. Nous avons besoin, virgule. Virgule, pour les plus jeunes enfants, virgule, de nous assurer de nous assurer qu'ils restent protégés, qu'ils restent protégés durant la journée durant la journée Nous avons besoin, virgule, pour les plus jeunes enfants, virgule, de nous assurer qu'ils restent protégés durant la journée afin que leurs parents puissent retourner au travail, point. Les restaurants et cafés Beaucoup de restaurants et cafés réfléchissent très sérieusement à la façon de procéder lorsqu'ils rouvriront après le confinement. Dans la ville de Dordrecht, aux Pays-Bas, des essais ont été faits. Ça n'a pas l'air simple de garder 1,50 m de distance de sécurité. Des camps d'été de la Colombie-Britannique prennent toujours les inscriptions. Adrien Blanc, publié le 25 avril 2020 La période d'inscription reste ouverte pour plusieurs camps d'été de la Colombie-Britannique. Les organisateurs espèrent que les restrictions sanitaires liées à la pandémie de COVID-19 seront partiellement levées et permettront ces certaines activités. Interrogé lundi sur la possible ouverture des camps de vacances cet été, la médecin hygiéniste en chef de la Colombie-Britannique, Bonnie Henry, a affiché un sourire embarrassé. Je ne peux pas vous dire à quoi cela va ressembler, a-t-elle répondu, mais je peux vous dire que c'est une question qui se pose et dont nous discutons. La Dr. Henry a ainsi expliqué que le mois de mai pourrait permettre d'expérimenter un retour progressif de certains élèves dans les salles de classe, ce qui pourrait servir de modèle pour la reprise des activités dans d'autres secteurs. Nous avons besoin, pour les plus jeunes enfants, de nous assurer qu'ils restent protégés durant la journée afin que leurs parents puissent retourner au travail, Bonnie Henry, mais c'est hygiéniste en chef de la Colombie-Britannique. En attendant des directives claires, de nombreux candidats de la Colombie-Britannique ont choisi de maintenir leurs inscriptions tout en adaptant leur programmation. Un retour à la normale progressif. Les activités sportives et culturelles pour les enfants âgés de 6 à 12 ans sont toujours au programme du Centre culturel francophone de Vancouver. Le scénario qu'on a en tête, c'est qu'on pense qu'au début de l'été, on devra probablement offrir le contenu du scan virgule en ligne, détaille le directeur général Pierre Rivard, et que progressivement durant l'été, on aura les enfants avec nous. Dans ce cas, le Centre respectera les thématiques au programme, comme l'environnement, mais adaptera les activités aux possibilités offertes par Internet en proposant des jeux, des cours de cuisine, des études pratiques et de la danse, sans dépasser 4 heures d'écran par jour. Les camps d'apprentissage du français maintenus L'Association de parents Canadian Parents for French et le gouvernement de la Colombie-Britannique financent chaque année la tenue de camps familiaux pour les enfants désireux de faire des activités en français, que ce soit leur langue première ou non. Sur le site Internet BC Family French Camp, les inscriptions au camp d'été 2020 restent ouvertes. Les camps de cirque reportés L'association Vision West Production, qui organise régulièrement des camps de cirque, a décidé d'annuler les camps d'été qui étaient prévus à North Vancouver, Ucloulette et Tofino. La situation reste incertaine pour le camp de Victoria. Le directeur général Régis Pinchot explique qu'il était impossible d'assurer une distance suffisante entre les enfants. Faire du fil de fer, faire des cerceaux, des trapèzes, tout ça demande des contacts qui sont quand même assez directs, rappelle-t-il. Il estime à 10 000 $ les pertes pour l'organisation. Avec les informations de Dominique Lévesque, merci. 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 Merci.